On ne se rend pas compte qu'on est marié devant Dieu, les gens ne se rendent pas compte de ça. Ce qui compte pour nous, on dirait que c'est que les hommes en fait, c'est que devant les hommes. C'est pour cela qu'on délaisse la loi de Dieu, comme là. On va dire à ce frère, cette femme n'est pas ta femme. Parce que nous sommes dans la mairie. Tout ce qu'elle ressent, ce n'est pas un problème. Son cœur qui saigne parce que tu l'as lâché, ce n'est pas un souci. Les enfants qui se retrouvent sans père, sans mère, ensemble, et qui vont être éduqués par un autre monsieur, ou par une autre femme. Cet enfant qui peut même subir des attouchements, qui sait ? Je ne dis pas que tous les beaux-pères sont comme ça, ou les belles-mères, mais qui sait ? Mais ce n'est pas un problème. Tu n'es pas à la mairie, tu peux la balancer ou tu peux le balancer. Voilà, prends une autre sœur à l'assemblée. Mais c'est quoi cette affaire-là ? C'est quoi ce Dieu-là qui prêche-là ? Alors que c'est une loi qui n'existe que depuis 225 ans. Et on en fait une loi fondamentale, divine, remplaçant même la parole du Seigneur. Et c'est ça qui est grave. Ça montre à quel point on est loin de Dieu, que les êtres humains sont loin de Dieu. Mais c'est grave. On zappe Dieu complètement. Mais je te dis, quand Jésus dit, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Mais c'est une tradition. Une tradition, une coutume, c'est quoi ? C'est des choses que nous faisons habituellement, normalement. Vous voyez ? C'est ça le problème. C'est que le mariage à la mairie est une tradition humaine qui remplace la loi de Dieu, qui veut que cet homme et cette femme sont déjà mariés. Mais ils n'ont qu'à déclarer à la... Et là, vous voyez, ils sont comme ça. On dit, non, non, vous attendez encore, parce que les parents ne sont pas... Mais là, entre-temps, vous êtes en train de vous manger l'un à l'autre. Parce que c'est ça. On dit, le pain, là, c'est pas encore à toi. Il faut pas encore... Non, non, mais je mange déjà, là. Mais tu as déjà mangé, là. Ouais, c'est terrible. Et tous les jours, tu manges. Et en même temps, te dire, mais en fait, non, il ne faut pas te prendre devant le boulanger parce que... Mais le boulanger a donné son pain. C'est bon, c'est à toi. Ce message, en fait, veut nous ramener à Dieu, en fait. À Dieu. Et non à l'impudicité, comme beaucoup pensent. Ça y est, je trouve une femme, je couche, et puis c'est bon. C'est vrai, ouais. Non, non, avant de coucher avec une femme ou un homme, il faut s'assurer que Dieu est dans l'affaire, premièrement. Que c'est ta femme ou c'est ton mari. Même si tu ne le sais pas et que tu couches, c'est fini. Tu le prends, cet homme-là. C'est terrible, hein. Tu rentres dans une boutique, tu trouves une boîte de conserve, tu manges de la sardine, tu es un voleur, on est d'accord? Les caméras t'ont vu, tu es un voleur. Le vigile, il arrive, il dit, mon coco, tu as mangé. Oui. La boîte, elle est à toi. Oui, mais tu la prends. Mais je ne sais pas, il faut que tu payes. C'est ça. Donc, tu arrêtes de manger, tu prends la boîte, tu passes à la caisse. Et là, maintenant, tu couches avec une femme, chrétien ou chrétienne, vous couchez ensemble, hors l'impudicité, vous avez mangé. Donc, vous êtes déjà marié. Maintenant, comme c'est la fornication, vous arrêtez de consommer, vous allez voir les parents, vous réglez ce qu'il y a à régler, pas la dote, bien sûr. Et puis, vous êtes marié. Vous faites les noces, tout ça, pour nourrir les parents, pour eux. Et si vous avez des papiers, vous allez à la mairie, c'est simple. Mais on ne va pas dire, non, on était là, le péché. Non, non, ce n'était pas vraiment. Dieu n'avait rien dit. Comment toi, excusez-moi, tu baisses ton pantalon devant une femme, ou un homme, et tu dis, non, mais en fait, non, mais vraiment, on ne s'aimait pas. C'est qu'il y a un problème, là. Oh, le mariage blanc ou gris, je ne sais pas quoi, ou chocolat, ou noir, ou rouge. Pour les papiers, vous êtes marié à la mairie, parce que le mariage, c'est aussi le fait de donner sa parole. On vous pose la question, êtes-vous ensemble ? Oui, monsieur le maire. Le Seigneur a dit que ton oui soit ? Oui. Et ton non soit ? Non. Et ce qu'on ajoute devient du malin. Donc, tu as dit oui devant le maire ? C'est ta femme. On acclame le Seigneur, mes amis. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Dieu n'est pas des deux ordres, mais d'ordre. C'est ça le message de la famille. Terrible, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada